Ah merde c'est pas le bon vaisseau. Il y a 50 ans sortait 2001 l'Odyssée de l'espace, un film qui a profondément changé la science-fiction et le cinéma tout court, et aussi un peu le monde. 2001 l'Odyssée de l'espace est un film de science-fiction spatiale de type anticipation sorti en 1968 et réalisé par Stanley Kubrick. C'est un film sur l'influence, l'évolution de l'homme et ses outils, mais on n'est pas là pour analyser le discours du film, ici on s'intéresse à pourquoi ce film a-t-il tant que ça révolutionné le cinéma. Petit rappel. Dans la fin des années 60, les films de science-fiction liés à l'espace, c'est surtout de la science-fiction fantaisiste ou d'horreur, des trucs qui sont dans l'imaginaire comme la planète des singes personnages sortis la même année, les monstres de l'espace ou encore Barbarella. Ah, Barbarella… Stanley Kubrick avait un objectif avec 2001 l'Odyssée de l'espace, il voulait faire un film de science-fiction crédible scientifiquement et s'éloigner de l'esprit film de série B. Et pour ça, pardonnez-moi l'expression, mais Kubrick il a mille paquets. Déjà l'histoire, il s'inspire d'une nouvelle, The Sentinel, de Arthur C. Clarke, qu'il va contacter pour qu'ils élaborent ensemble le projet 2001 l'Odyssée de l'espace, cette collaboration mènera à un roman et un film développé en parallèle. Kubrick fait le film et Clarke écrit le roman, le tout en s'échangeant l'un et l'autre des idées scénaristiques. On va rester concentrés sur le film car c'est lui qui nous intéresse. Au départ, avec un budget de 6 millions de dollars, le film dépassera rapidement les 10 millions, ce qui est énorme pour l'époque, surtout que plus de la moitié du budget est alloué aux effets spéciaux. 7 mois de tournage et 2 ans de post-production plus tard, le film sort et la sauce prend auprès du public. Bon, malgré que les avis soient mitigés chez les spectateurs et les critiques. Le film laisse beaucoup de place à l'interprétation, en plus il y a très peu de dialogue. 40 minutes de dialogue sur 2h20 de film, ce qui fait que certains l'ont trouvé incroyablement long et ennuyeux et pour d'autres, c'est un chef-d'oeuvre révolutionnaire. Il sera le film le plus rentable de 1968, mais sans forcément parler chiffres, Kubrick a réussi son pari. Il a fait un film différent et bien plus que ça, un film qui va changer tous les autres. Le film marque le début d'une nouvelle orientation d'Hollywood vers un cinéma d'effets spéciaux en imposant un certain nombre de standards à la science-fiction spatiale dont la crédibilité de son environnement et de son architecture. Parce que Kubrick a visé ce qui peut être le plus réaliste, il a même fait appel à des spécialistes pour être le plus raccord possible avec la réalité physique dans l'espace. Le film passe beaucoup de temps à nous montrer le rapport de l'homme avec l'outil. Ça commence avec les origines de l'outil, ensuite ça nous montre comment nous voyagerons plus tard, comment nous communiquerons, comment nous mangerons en voyageant et comment au final les outils finiront par tout faire à notre place. Et toutes ces petites idées qui sont devenues des standards qui existaient déjà dans la littérature de science-fiction sont maintenant ancrées à l'écran. Et c'est plutôt réussi parce qu'en 1968, date de la sortie du film, au niveau de la conquête spatiale, eh bien on en est au début. Jusqu'à là, on a réussi à envoyer quelques humains en orbite autour de la Terre, poser une sonde sur la Lune, une sonde à survoler Vénus, une autre Mars, et c'est tout. Le film est dans l'anticipation de la conquête spatiale en collant à la réalité. C'est pour ça qu'une partie du public qui d'habitude ne va pas voir de science-fiction qui est trop imaginaire se laisse volontiers embarquer dans cette odyssée. 2001 est à l'origine d'une multitude de petites trouvailles qui impacteront le cinéma. Déjà c'est de la science-fiction spatiale mais sans monstres ni méchants extraterrestres. Si on prend le méchant emblématique de 2001, le robot Hal ou Carl en version française, c'est un robot ordinateur qui ne peut pas bouger mais il contrôle tout, il a un pouvoir énorme. Oui parce qu'à cette époque on a déjà vu des méchants robots au cinéma mais d'habitude ils ressemblent plutôt à ça. Autre petite trouvaille, quand l'ordinateur Hal tue les membres de l'équipage, leur mort est indiqué au spectateur juste par l'affichage des équipements de surveillance. Chose très rare à l'époque alors que maintenant c'est devenu presque normal de voir juste l'électrocardiogramme ou même parfois juste le son pour indiquer la mort d'un personnage. Autre chose encore, le silence dans l'espace est utilisé, c'est même le premier film, à n'avoir aucun son lors des scènes dans l'espace. Alors qu'à l'habitude et même encore aujourd'hui, le silence dans l'espace au cinéma on l'évite à quelques exceptions près. Là il est utilisé pour marquer l'angoisse du vide spatial et symbolise parfaitement le danger. C'est pour ça que 2001 a été révolutionnaire, il marque les bases d'un renouveau du cinéma et en particulier celui de la science-fiction. Il a montré que c'était possible de faire des films de SF très bien faits et crédibles. A sa sortie il est d'une originalité sans précédent, c'est un pionnier des effets visuels et sonores, c'est de la science-fiction d'anticipation, poétique et philosophique, pleine de symboles. Ça a donc changé le cinéma mais aussi la vision du monde sur la conquête spatiale et l'avenir de l'humanité. Sous-titrage ST' 501